Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous entamons un nouveau chapitre qui s'appelle De la vie à la poésie. Donc comme son nom l'indique, je vais vous lire des poésies de poètes contemporains ou plus anciens. Ça va varier au gré de mes envies et de mes humeurs. En tout cas, je vous propose pour bien recevoir ces poèmes, de vous installer dans un lieu dans lequel vous ne serez pas dérangé, comme pour les relaxations, de fermer même vos yeux, d'être vraiment confortable et de vous laisser imprégner de toutes les émotions, sensations physiques, images, sons, pensées qui vont venir pendant cette poésie. Peut-être qu'il vous faudra deux ou trois écoutes pour vraiment vous en imprégner complètement. Après, ce qui est important, ce n'est pas d'en saisir le sens ou la compréhension, ce n'est pas un cours de littérature, heureusement, mais c'est surtout juste de se dire « Moi, voilà ce que j'en retiens, voilà ce à quoi ça m'a fait penser ou ce que ça m'a fait comme sensation. Laissez venir ce qui vient. Ce sera forcément juste et ce sera forcément la bonne sensation et la bonne impression. Et ensuite, vous pourrez le partager sur un petit carnet en le notant ou en me l'envoilant. Je serai ravie d'avoir vos retours et vos impressions. Aujourd'hui, le poète est Anthony Phelps. Il est né en 1928. C'est un poète haïtien qui vit au Canada depuis 1964. Je vous ai mis le lien si vous voulez retrouver la dernière anthologie de ses poèmes qui a été édité en 2012. Sinon, il est plutôt édité au Canada. En France, c'est vraiment le plus intéressant. C'est sa dernière anthologie. Et le poème d'aujourd'hui s'appelle « J'ai pris un coup de lune ». J'ai pris un coup de lune à force de veiller la naissance de l'aube. Les criquets scient le calme de leur voix de fer blanc. Un saxophone joue dans ma tête un air ancien et les écailles de la mémoire s'emboîtent et se rassemblent. Nous sommes les araignées du soir et nous tissons l'espoir avec le bleu du ciel et le suc de nos mots. Sur les rayons de l'aube, nous sécrétons un fil incassable et ténu, bleuté comme l'acier, car passé est le temps où nous filions la peur. Nous sommes les araignées du soir, dévidant notre folle flamme, le feu longtemps à hésiter sur l'humidité des brindilles. Et longtemps, en solo, ont joué les ruisseaux, leur partie d'affluents. Mais nous sommes arrivés à cette époque d'avant-la-ponte où les sources fatiguées d'enfanter les galets rêvent d'herbes aromatiques et de poissons zébrés d'argent. Voici que dans cette heure qui n'appartient plus à la nuit, chaque cellule de ma terre bouge de vie nouvelle. Et sur les grands chemins menant au cœur, les hommes de mon pays, les poings durcis, les pieds lavés et les filles d'eau pure aux yeux couleur de poudre de cannelle, d'une démarche lente et lourde, montent vers le mapou s'assembler pour la veillée commune. Accouré, jeunes gens, c'est le temps de la flamme plus haute et verticale. Nos gestes ne sont plus d'emprunt. Les plus belles paroles nous appartiennent désormais, car les mots délavés ont repris leurs couleurs. La terre n'est plus molle où s'enfonçaient nos pas, et la croûte durcie crisse sa joie de rythmer notre marche. Nous sommes les araignées du soir, tissant la vie nouvelle, le cœur allumé aux dernières étoiles, et dans le matin neuf, notre baguette de sourcier montre la nappe souterraine. J'espère que ce poème aura trouvé un écho. Prenez le temps de l'accueillir, d'accueillir toutes vos sensations, et à demain pour une autre poésie. Bonne soirée et merci de votre écoute. Merci.